Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la vraie, la seconde, c'est le droit, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP à tous. Bien-aimés frères et sœurs, le géant d'Angote vient d'inaugurer la plus grande raffinerie de pétrole au Nigéria. Cette raffinerie de pétrole va mettre fin à la carence d'énergie au Nigéria. Puisqu'ils pourront exploiter, en tout cas, au moins la moitié du pétrole nigérien. Ils pourront transformer, je voulais dire, la moitié. Ils pourront faire jusqu'à 600 000 barils de pétrole par jour. Et le Nigéria a besoin seulement de 350 ou 400 000 barils de pétrole par jour. Donc, ils auront même le pétrole à exporter. C'était vraiment très intéressant, c'est à féliciter, que le Nigéria puisse avoir des hommes d'affaires nigériens qui investissent dans leur pays. On a remarqué la présence de Fort Nya Singbe et Yadema là-bas. Bien entendu, avec sa veste, cravate et tout. C'est ça qui les intéresse le plus, quoi. De s'habiller toujours comme ses occidentaux. On se pose la question de savoir, en Afrique francophone, combien d'hommes d'affaires sérieux que vous connaissez, du même gabarit que d'un goûté, il y en a combien, en Afrique francophone? Eux, ils vont assister à l'inauguration chez les autres. Mais chez eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez pourquoi nous n'avons pas des hommes d'affaires chez nous, en Afrique francophone notamment? Parce qu'en Afrique francophone, les gens ont peur du pouvoir. Chaque fois qu'un homme d'affaires émerge, la famille qui est au pouvoir s'arrange à venir investir dans son entreprise et investit même plus que lui qui a commencé son projet. Et ils prennent donc le contrôle, par la même occasion, de l'entreprise. Et ils la font couler parce qu'ils ne sont pas habitués à gérer. Puisque eux, l'argent qu'ils trouvent, c'est de l'argent facile. C'est de l'argent volé, je voudrais dire. Et quand vous refusez de le laisser investir dans votre entreprise, alors là, ils mettent tout le système de l'État derrière vous jusqu'à ce que vous allez vous-même tomber en faillite. Donc, il y a deux méthodes. Soit ils investissent pour venir avaler l'entreprise et puis déposer les clés sous le paillassant. Soit ils le font par les impôts, les taxes, les tracasseries administratives. Et puis bon, ou bien quand vous faites venir la marchandise de l'étranger, ils bloquent ça tranquillement. Si bien qu'en Afrique, vous allez trouver des hommes d'affaires. Quand on vous dit en Afrique francophone, on vous dit c'est un homme d'affaires. Vous allez voir qu'il est toujours lié au pouvoir en place. Soit il est le neveu, le fils, le cousin, un membre de la famille en tout cas. Et qui reçoit toujours de l'argent du pouvoir en place, de l'argent frais. Et ce qui fait que, en fait, ce n'est pas des hommes d'affaires. Mais c'est des blanchisseurs d'argent. C'est-à-dire que l'argent qui est volé par le pouvoir, on blanchit ça à travers une entreprise fake. Une fausse entreprise. Voilà pourquoi en Afrique francophone, il n'y a pas d'homme d'affaires. On peut en trouver un peu au Cameroun, comme par exemple le patron de la chaîne Afrique Média. Contrairement à ce que les gens disent que c'est la chaîne de Paul Biya, ce n'est pas vrai. Mais Paul Biya facilite, a laissé faire. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de dirigeants étrangers en demandant à ce que Paul Biya puisse fermer cette chaîne. Empêcher à ce qu'il puisse travailler. Il n'a jamais voulu. Donc, en fait, c'est ça le problème de Paul Biya. Et c'est ça, d'ailleurs, que nous apprécions. Malgré tout, on peut critiquer Paul Biya comme on veut. Mais sur ce point-là seulement, on peut dire qu'il est excellent, il est exceptionnel. Donc, au Cameroun, vous pouvez trouver quand même quelques hommes d'affaires qui sont millionnaires, parfois même milliardaires. Mais sinon, dans la plupart des pays francophones, tout ce qui est homme d'affaires, ce sont des gens liés au pouvoir. Ce sont des gens qui blanchissent l'argent volé, l'argent de l'État en Afrique francophone. Vous n'avez pas de grands hommes d'affaires comme Dangote, qui, dernièrement, quand Trump était au pouvoir, Trump l'a rencontré, ici à New York, aux États-Unis en tout cas. Vous n'avez pas ce genre d'affaires, qui s'enrichissent parce qu'ils font les affaires, parce qu'ils sont dans le business, ainsi de suite. Vous n'avez pas ça. Et ça, c'est un problème que les dirigeants africains doivent commencer à corriger. Vous ne pouvez pas vous enrichir, vous ne pouvez pas enrichir votre pays avec l'aide au développement. 60 ans d'aide au développement a montré la faillite, les limites. Qu'au contraire, au lieu d'avoir le développement, nous avons la dette colossale dans tous les pays d'Afrique francophone. Regardez Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, comment c'est... Alors, c'est la Côte d'Ivoire, plus de 35 000 milliards de francs séparés de dette. C'est trop incroyable. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut maintenant que nos dirigeants puissent commencer à travailler sur ça. Aller au FMI, à la Banque mondiale, ça n'arrange rien. On préfère en Afrique soutenir Bolloré. Soutenir les Libanais. Les Libanais, ce n'est même pas la peine. Ils occupent des villes entières. Dans les centres-villes en Afrique francophone, là, tout est acheté par des Libanais. Et ils ne créent pas d'emplois. Ils ne font que faire venir d'autres Libanais. Ils ne font que faire venir d'autres Libanais. Et quand ils seront nombreux, vous avez plein de Libanais. Et maintenant, ils vous pourrissent. Ils rentrent dans la politique et détruisent le pays. Comme ils ont fait en Haïti. En Haïti, là, ce que vous voyez, les Métis, la peau claire, là, et autres. Ce sont les Libanais, hein. Ce sont les Arabes. Les Libanais, surtout. Eh oui. Et ce sont eux qui détruisent ce pays, là. Les Libanais que vous voyez. Donc, je crois qu'il faut, à un moment donné, que nos dirigeants puissent se ressaisir. Surtout ceux qui sont au pouvoir depuis trop longtemps, ils se sont assez enrichis. Maintenant qu'ils libéralisent, qu'ils laissent le pays, qu'ils laissent les gens sérieux travailler pour corriger tous les dégâts qu'eux, ils ont occasionnés. En tout cas, je salue l'initiative de Dengote. D'ailleurs, on le voit. C'est un des rares hommes d'affaires africains qui investit dans la plupart des pays africains. Je demande seulement que sa sécurité puisse être garantie, qu'ils puissent prendre soin de sa sécurité parce que les Occidentaux ne peuvent pas vouloir avoir un concurrent comme lui. On a vu au Sénégal comment les Français ont voulu l'éloigner, le sortir du pays. Il a fallu que, comme c'est un homme d'affaires aussi sérieux, qu'ils utilisent ses avocats et autres pour gagner le procès et se maintenir. Donc, je pense que c'est des choses à saluer, c'est des choses qu'il faut qu'on réplique maintenant que d'autres Africains. Le Nigeria, d'ailleurs, on le sait, a beaucoup de milliardaires. Beaucoup. Beaucoup de milliardaires. Vous avez, chez nous, malheureusement, les hommes d'affaires, quand ils ont un peu d'argent, ils préfèrent aller construire des grandes maisons, investir en France. Vous avez des gens qui ont la tête ailleurs. A tête ailleurs. Au Nigeria, vous allez voir des pasteurs qui ont même des universités et tout. Même si je critique le christianisme en tant que tel parce que c'est une religion qui est importée et qui est venue par la force, par la violence chez nous et qui, malheureusement, ne nous apporte pas vraiment la vraie spiritualité. Mais il faut reconnaître que les pasteurs nigériens profitent de leurs églises pour émanciper leur ville, leur pays. Ah oui, ils construisent des universités, des écoles, des centres commerciaux et autres. Ils font le business, au final. Alors que les pasteurs africains, vous allez trouver un pasteur qui s'enrichit et sa priorité, c'est construire une grande salle, une église de 3 000, 4 000 places en France au lieu d'aller construire au moins une même église en Afrique. Non, il faudrait construire ça en France. Vous voyez, c'est incroyable, c'est malheureux. C'est malhonnête et ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment la vraie spiritualité. Bref, mon point essentiel, c'est que les dirigeants de l'Afrique francophone doivent savoir que ce n'est pas Bolloré ou Elf et autres, la Banque mondiale, le FMI, qui vont développer nos pays. Ce sont les Africains eux-mêmes. Le développement, il est d'abord endogène. Il faut apporter, soutenir les hommes d'affaires africains pour qu'eux, ils puissent commencer eux-mêmes à créer des emplois. N'attendez pas que les emplois puissent venir des autres parce que les autres, quand ils viennent, ils viennent pour le bénéfice. Donc, eux, la création d'emplois, ce n'est pas leur priorité. Vous allez me dire que tout homme d'affaires, c'est ça sa priorité, le bénéfice. Mais quand vous êtes chez vous, vous savez que vous avez des obligations. Et l'État doit vous faciliter la tâche. Comme on le voit, la France, elle vient avec ses hommes d'affaires. Elle vient imposer un certain nombre d'affaires. On ne vous demande pas d'aller imposer vos hommes d'affaires à l'étranger, mais au moins de faciliter les petites et moyennes entreprises à émerger par la facilité de crédit, par le contrôle. Et ce sont ceux-là qui investissent le plus. Parce que eux, quand ils payent les taxes, ça reste ici. Quand ils s'enrichissent, ça reste dans votre propre pays. Alors que les autres, ils viennent, quand ils s'enrichissent, c'est pour amener chez eux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Écoutez, il y a ma colère. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada